... Eh bien, bonsoir à tous et merci de votre présence. J'espère simplement que ma voix tiendra jusqu'à la fin, parce que j'étais victime depuis trois jours d'une crève carabinée. Mais espérons que ça tiendra le coup. Donc, je vais vous parler de philosophie et médecine. Alors, la philosophie est étroitement liée à la médecine. Mais ce qu'il faut bien se dire d'emblée, c'est que la philosophie n'est pas une médecine et que la médecine n'est pas une philosophie, qu'on en a besoin de l'un comme de l'autre. Et j'ai gardé des termes grecs pour essayer de cerner le problème. Techné, kai, psuche, même si, au fil de l'histoire, tantôt c'est la philosophie, tantôt c'est la technique qui a été prédominante. Alors, il y a la question traditionnelle. La médecine est-elle une science ou un art ? Eh bien, disons que la médecine est une science dont la pratique est un art et qui procède pour une large part de la philosophie. Quand j'ai dit ça, j'ai dit la conclusion, pratiquement. Et on pourrait rentrer chez soi malgré le mauvais temps. Mais on va essayer de passer en revue les différents jalons de l'histoire qui ont marqué les liens qui ont pu se tisser entre la philosophie et la médecine. En commençant par l'antiquité grecque, avec la mythologie, la littérature, homère, le théâtre, qui seront remplacés à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ par la philosophie, la médecine, avec notamment Hippocrate. Et Hippocrate va illustrer le fait qu'il était également un philosophe, même s'il a opéré la césure entre la médecine et la philosophie. Alors, l'histoire de la médecine et de la philosophie commence avec la mythologie, puisque Asclepios est le fils du dieu Apollon, qui était lui-même le dieu de la médecine, et de la nymphe Coronis. Et puis Apollon, furieux d'apprendre qu'elle le trompait avec un humain, ça arrive même au dieu, a demandé à sa soeur Artémis de décocher une flèche mortelle à Coronis. Néanmoins, pris de remords, il a extrait Asclepios du ventre de sa mère, et il l'a confiée à Asclepios, au centaure Chiron, pour lui apprendre la médecine. Alors, c'était un très bon médecin, même s'il a été au départ roi de Trica, en Thessalie. Et il a soigné beaucoup et très bien, et en particulier il a ressuscité un humain, Tindar, ce qui n'a pas pu du tout à Hadès, qui est venu se plaindre à Zeus en lui disant « Il va tarir mon recrutement ». Et Zeus a usé de son arme favorite, la foudre, pour foudroyer Asclepios, mais aussitôt après, il lui a pardonné, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait rendu service aux humains, et pour ce faire, il le plaça dans le ciel, dans la constellation du Serpentère, ce qui vous explique qu'Asclepios avait un bâton, sur lequel il y avait un serpent, et c'est la préfiguration du Caducé que tout le monde connaît. Donc, la mythologie, c'est le point de départ, avec Homer, ici on voit une représentation de l'idéate de l'Odyssée, avec Ulysse, qui est attaché au mât de son navire, pour ne pas céder au chant des sirènes, et au cours de la guerre de Troie, que racontent l'Iliade et l'Odyssée, deux fils d'Asclepios sont intervenus comme médecins du côté des Grecs, en particulier Podalir, qui sera l'ancêtre de la branche d'Hippocrate. Donc, la mythologie s'est également exprimée à travers le théâtre grec, ainsi le Ripite, Sophocle, pour qui le déus, c'était le déus ex machina de l'ensemble du théâtre antique. Et donc, il y a eu une rupture, à un moment donné, c'est au Vème siècle avant Jésus-Christ, entre ce qui était mythologie et théâtre grec, et puis l'apparition de la médecine en tant que science, et de la philosophie. Au point de vue philosophique, vous avez Démocrite, Platon, Aristote, que vous connaissez, avec un petit faible que j'ai pour Démocrite, qui avait déjà subodoré que la matière était faite d'atomes, et qui a été contemporain d'Hippocrate, car on sait que Hippocrate a dû venir le consulter à la demande des habitants d'Abder, ou en Thessalie, où vivait Démocrite, parce qu'ils étaient inquiets sur sa santé mentale, vu qu'il était tout le temps en train de rire. Et Hippocrate a donc venu le voir, et pourquoi il riait comme ça sans arrêt, il dit que c'est de la folie des humains. Et donc Hippocrate a pu dire aux habitants d'Abder, ne vous inquiétez pas, son rire est parfaitement licite. Alors Hippocrate donc fait partie de cette famille des Asclépiades, des descendants d'Asclépios, il est à la 17ème génération, par la branche de Paudalire, et il est de Kos, on verra qu'il y a des Asclépiades également de Knide. Vous voyez l'image qui est à l'écran, et celle d'un livre que je vous conseille, si vous êtes intéressé par Hippocrate, qui est un livre remarquable de Jacques Johanna, qui est un gros livre, mais qui est extrêmement intéressant. Alors Hippocrate a dit « L'union des deux disciplines est très importante pour l'une comme pour l'autre, et tout ce qui concerne la philosophie s'applique aussi à la médecine. » Cette phrase peut sembler paradoxale quand on va voir qu'en fait, Hippocrate a séparé complètement médecine et philosophie, dans la mesure où auparavant, la philosophie, quand on parlait de philosophie, c'était un peu le charlatanisme plutôt que la réflexion véritablement philosophique. Donc je reviens sur mon technique à Ipsuke, là, qui est d'une part l'émergence de la médecine en tant que technique, avec la clinique. Hippocrate a décrit tout un ensemble de cliniques, l'hypocratisme digital, le faciès hippocratique, etc. Il a proposé des thérapeutiques, les médicaments, et la chirurgie et des interventions, notamment en traumatologie, avec des machines extrêmement complexes pour réaliser l'alignement des fractures, par exemple. Alors, la philosophie, c'est Psyche-Kai épistémé. Alors, épistémé, pourquoi ? Parce que dans les différentes branches de la philosophie, il y a la logique et l'épistémologie, dont on parlera dans un instant, en tant que médecine, comme une science. Et, d'autre part, la psychologie, qui concerne non seulement le médecin, mais également le malade, la famille, la maladie, et enfin la morale et l'éthique, qui est déjà présente, notamment à travers le serment d'Hippocrate. Alors, il y a un débat qui s'est instauré entre médecine et philosophie dans le corpus hippocratique. Ce qu'on appelle le corpus hippocratique, c'est un ensemble de 70 traités médicaux dont on pense, d'après l'ITRE, que seulement une dizaine ont été écrits par Hippocrate lui-même, la plupart par son entourage, et également par certains médecins de l'école de Cnide, qui appartenait également aux Asclépiades. Et, dans le traité ancienne médecine, Hippocrate lui-même estime que la médecine est la source de la connaissance de l'homme, et il détache complètement la médecine de la philosophie. Dans le traité Nature de l'homme, Polybe, qui était son gendre, récuse toute connaissance de la nature humaine dont la source serait étrangère à la médecine. Et là, on est en opposition flagrante avec les philosophes, en particulier Platon, dont son timet, et Aristote, dans son traité sur la sensation et les sensibles. Donc, les fondements de la médecine Hippocratique, c'est une causalité naturelle avec le rejet des superstitions des croyances, qui, notamment, attribuaient certaines maladies surnaturelles ou divines. Et, par exemple, l'épilepsie était considérée comme une affection divine. Et, Hippocrate a dit, elle n'est pas plus divine qu'une autre maladie. La maladie est une histoire logique du corps dans son environnement. Ça, c'est déjà une notion très importante de replacer le corps humain dans son environnement, dans la nature, impliquant son alimentation, ses habitudes de vivre. Et ça, c'est dans le traité R.O. Lieux. La médecine, comme relation thérapeutique, c'est être utile, c'est-à-dire, du moins, ne pas nuire. Alors, là, on quitte Hippocrate et on arrive à l'époque de Jésus-Christ avec quelqu'un que je trouve absolument remarquable et qui est assez peu connu, qui est Celsius. Et qui écrit « Si l'art de raisonner faisait les bons médecins, il n'y en aurait pas de meilleurs que les philosophes, mais ceux-ci excellent dans la science des mots et ne possèdent point celles qui guérit. » Donc, il met les choses au point entre médecine et philosophie. Et si, dans une première période, on a considéré que l'art de guérir était une partie de la philosophie, eh bien, il montre bien qu'après, les philosophes comme Pythagore et Ampédocle, qui étaient en même temps médecins, n'ont pas réussi à cette séparation séparation qu'a fait Hippocrate entre médecine et philosophie. Hippocrate dont il disait qu'il était un remarquable talent littéraire par ailleurs. Celsius était un médecin exceptionnel par ses connaissances encyclopédiques, une expérience pratique et un humaniste. Il a, un des premiers, donné la primauté à l'expérience, au vérifiable, à ce qui peut être démontré. C'était aussi un humaniste qui a refusé la vivisection qui se pratiquait à l'époque, notamment à Alexandrie, par hémophile et hérophile et racistrate sur des nombres considérables. On parlait de 600 condamnés qui ont été découpés vifs. Descriptions sémiologiques précises, pertinentes, il jette les bases concrètes de la relation médecin-malade avec des concepts comme l'abstention thérapeutique et il a des descriptions de la façon dont un médecin doit aborder le malade qui sont absolument remarquables en disant qu'on ne se précipite pas pour l'examiner, prendre le pouls, etc. Mais il faut s'asseoir à côté de lui, lui parler et le toucher. Il a développé la chirurgie, il a créé des quantités et d'instruments chirurgicaux et il a réalisé l'excision de tumeurs, l'immobilisation de fractures, les répanations et des hémorragies. Alors, quand on parle de l'antiquité, tout le monde pense à Galien. Galien qui avait dit le meilleur médecin est aussi un philosophe qui était en réalité peu convaincu par la philosophie parce qu'à 14 ans on lui avait donné des précepteurs de philosophie, un stoïcien, un platonicien, un péripathéticien, un épicurien et puis finalement aucun d'entre eux ne l'ont véritablement convaincu. Et donc à 16 ans il a commencé ses études de médecine avec son maître Pélops. Alors les fondements du galénisme c'est une reprise des théories d'Aristote sur les forces vitales de la nature, de mâts, psychiques, zoutiques et ce qui est important dans Galien c'est qu'il considère que les objectifs de Dieu sont explicables par l'observation de la nature et cette idée de Galien sera reprise par l'Église catholique qui va en faire un dogme qui leur permettra notamment au moment de l'Inquisition de brûler les livres mais également ceux qui les avaient écrits. Au point de vue médical c'est un continuateur de la théorie des humeurs d'Hippocrate il méprise souverainement la chirurgie et il s'intéresse beaucoup plus à la pharmacie avec l'utilisation de médicaments le contraire soit dans le contraire et reposant essentiellement sur les plantes médicinales d'où le fait qu'on en parle encore aujourd'hui d'une pharmacologie et d'une pharmacie galénique. Donc on va en faire un saut dans l'histoire pour arriver à l'âge d'or de la médecine arabe avec notamment Razès et la médecine arabe va avoir l'extraordinaire mérite d'une part de transmettre la connaissance de la médecine antique en permettant de sauver les textes anciens qui étaient fortement menacés au moment des grandes invasions barbares. et ce sont les arabes qui vont les récupérer les traduire et les transmettre. D'autre part ils ont fait des apports spécifiques à la médecine de très très grande valeur et à cette époque les grands médecins arabes étaient à la fois médecins et philosophes. Alors je ne peux pas parler de tous parce que il y en a des dizaines et des dizaines qui sont tous aussi intéressants et importants les uns que les autres. J'en ai sélectionné deux aux deux extrémités du monde arabe de l'époque. Imsidna Avicenne dont le principal ouvrage s'appelle Le canon qui a été enseigné pendant des siècles je dirais. Et Avicenne était né près de Bukhara dans l'actuel Ouzbékistan. Il a travaillé à Espan à Madan et les grands centres médicaux du monde arabe dans le Moyen-Orient étaient essentiellement Damas, Bagdad, Ispan. La seconde figure dont je voudrais vous dire un mot c'est Averroes. Lui était donc dans El Andalus c'est-à-dire dans la partie sud de l'Espagne qui était occupée on peut-on dire à l'époque par les musulmans et à cette époque il y avait un certain bienveillance vis-à-vis à la fois des juifs des chrétiens ce qui fait que Cordoue qui était le centre principal était un centre d'excellence au point de vue de la médecine et de la philosophie. Seulement Averroes dont le livre principal le Colliget a été largement diffusé jusqu'au XVIe siècle en Europe et qui prônait justement la coopération entre Arabes musulmans juifs chrétiens et bien ça n'a pas plu et il a dû s'exiler au Maroc à Marrakech tandis que son contemporain Moïse Maïmonide qui était lui juif mais qui était parfaitement intégré à la société Cordouane a dû quitter également et s'est retrouvé au Caire en Égypte il avait écrit donc le guide des égarés donc c'est une époque de plusieurs siècles avec une quantité considérable d'apports qui se sont produits à ce moment là et notamment les hospitalisations avec les bimaristans et le développement de la médecine proprement dite et qui a débouché sur un renouveau de l'Occident qui avait été muet peut-on dire pendant toute la période des grandes invasions barbares et qui un peu avant la renaissance s'est éveillé avec des gens comme Boise de Dacy Pierre de Brabant Pietro Dabano Roger Bacon qui ont un point commun c'est qu'ils ont tous eu maille à partir avec l'Inquisition certains d'entre eux seront brûlés sur le bûcher et c'est l'époque également de la création des premières facultés de médecine à Bologne à Padoue à Montpellier à Paris et puis un autre élément très important pour la disséminisation du savoir ça a été la transmission du savoir par l'imprimerie avec Gutenberg apparition de la science médicale et là on va voir dans un instant que l'anatomie avec Morgani Vézal Paré la physiologie avec Harvey ont permis un développement considérable des connaissances et à cette époque il va y avoir une rupture en quelque sorte entre la philosophie et la médecine en effet la science médicale est représentée d'une part par André Vézal de Bruxelles qui a beaucoup voyagé qui est allé à Padoue qui est allé à Paris qui a voyagé à travers toute l'Europe pour diffuser son savoir sur l'anatomie et cette connaissance était nouvelle malgré tout ce qui avait pu être fait avant y compris des vivisections il y avait William Harvey l'anglais qui lui a découvert peut-on dire la circulation sanguine et le fonctionnement du coeur alors avant il y avait déjà des médecins arabes qui l'avaient ébauché plus ou moins avec un certain nombre d'erreurs ce qui fait qu'on considère maintenant actuellement que c'est William Harvey qui a véritablement découvert la circulation à la même époque et je dirais parallèlement mais sans se toucher j'ai deux philosophes qui sont importants à considérer du point de vue de la médecine bien que Descartes soit intéressé à la médecine et publié certaines choses sur la médecine qui sont de très mauvaise qualité on retiendra surtout son oeuvre principale bien entendu le discours de la méthode et il a été le préconisateur en quelque sorte d'une théorie qui est le dualisme dont on va reparler dans un instant et qui s'oppose complètement à un autre point de vue qui est celui de Baruch Spinoza qui lui était un juif hollandais et qui lui était en faveur de ce qu'on appelle le monisme c'est à dire l'union du corps et de l'âme René Descartes le discours de la méthode Spinoza l'éthique tous deux d'ailleurs ont dû s'exiler Descartes est monté en Suède Spinoza a été rejeté par sa communauté religieuse c'est dire que leurs idées n'étaient pas forcément celles de l'époque en effet nous avons donc parlé de dualisme et de monisme le dualisme depuis Hippocrate jusqu'à Descartes c'est cette séparation de l'âme et du corps dont l'église disait qu'elle s'opérait notamment au moment de la mort avec l'âme il y avait une médecine de l'âme et alors on considérait comme médecine de l'âme la philosophie avec pour résultat la sagesse et la médecine du corps c'était la médecine avec pour résultat la santé l'humanisme avec Spinosaur et on va voir que ça va se continuer au fil des ans pour aboutir pratiquement aux neurosciences c'est l'union du corps et de l'esprit et donc pour traiter le corps et l'esprit ensemble il faut une médecine de l'homme donc philosophie et médecine alors toutes les composantes de la philosophie sont impliquées dans la médecine vous avez appris quand vous étiez en philo la logique la morale la psychologie etc. avec des livres différents et bien la logique on va y revenir dans un instant je ne vous embêterai pas avec des mots barbares trop longtemps c'est essentiellement en ce qui concerne la médecine l'intérêt de l'épistémologie et de l'herménotique pour la morale l'éthique et la psychologie et la phénoménologie d'autre part enfin il y a peut-on dire une métaphysique qui est en fait plus une ontologie c'est-à-dire une science concernant une personne humaine alors la logique en médecine la philosophie donc fournit des outils importants pour guider la réflexion la compréhension des processus cliniques diagnostiques pronostiques et thérapeutiques en fait de toute la médecine alors l'épistémologie pour donner la signification c'est l'étude critique de la connaissance médicale en tant que science l'herménotique ça permet l'interprétation des symptômes alors il y a suivant deux modes soit réductionniste soit holisme c'est-à-dire holisme c'est les propriétés de l'ensemble sont ou ne sont pas réductibles à la sommation des propriétés de ces composants individuels un autre aspect à considérer c'est l'opposition qui s'est fait jour en philosophie et en médecine entre le rationalisme et l'empirisme c'est une longue histoire qui commence avec les grecs de l'antiquité et qui va se poursuivre sur toute l'histoire les rationalistes bon vous avez parmi eux Socrate Platon Descartes Kant la raison est à la fois l'origine et la justification de la connaissance c'est-à-dire qu'on commence à penser pour trouver les empiristes comme Hippocrate Avicenne Bacon Locke c'est-à-dire les anglais Hume Mill l'observation et l'expérience sont à l'origine et procurent la justification de la connaissance donc on a vraiment deux voies complètement différentes qui vont coexister pendant pratiquement tout le temps on arrive au siècle des Lumières en France avec des philosophes comme Voltaire Diderot et les encyclopédistes qui avaient tous horreur des médecins parce que les médecins à l'époque étaient restés à l'époque de Thomas Diafoirus et ils les trouvaient tous arrogants et incompétents et le seul médecin français de l'époque qui ait eu une certaine des idées une certaine recherche une certaine c'était Onfray de la Métrie qui avait fait sa formation chez Herman Borough qui était donc un très bon médecin avec des bonnes idées en médecine mais qui est surtout un bambocheur fini ce qui fait qu'il a dû s'en aller et qui a fini exilé à la cour de Prusse La véritable rupture s'est opérée avec Claude Bernard Claude Bernard dont le travail initial sa thèse était déjà l'introduction à la médecine expérimentale et ce travail cet ouvrage va constituer l'essentiel de son apport qui va être considérable parce que ça va transformer complètement l'approche médicale et si on l'analyse du point de vue philosophique par exemple avec le point de vue d'Henri Bergson Bergson nous dit ce que la philosophie doit avant tout à Claude Bernard c'est la théorie de la méthode expérimentale donc il considère que la méthode expérimentale c'est peut-être un outil médical un outil de recherche mais c'est aussi une modalité philosophique d'approche de cette science qui est la médecine la recherche scientifique est donc un dialogue entre l'esprit et la nature là encore on retrouve cette correspondance entre l'humain et la nature qui est une constante et quelque chose de très important les faits physiologiques sont soumis à un déterminisme inflexible aussi rigoureux que celle des faits physiques ou chimiques la physiologie est une science rigoureuse mais elle a ses lois propres et ses méthodes propres distinctes de celles de la physique et de la chimie il faut chercher à briser les entraves des systèmes philosophiques et scientifiques la philosophie et la science ne doivent pas se concevoir comme des systèmes ça c'est une ouverture également considérable qui brise un certain nombre de tabous alors je vais vous citer quelques philosophes français du 20ème siècle qui ont été en même temps des médecins et qui ont changé l'optique qu'on pouvait avoir sur la médecine donc qui ont apporté des notions issues de leur philosophie quelqu'un comme Georges Canguilhem qui a écrit des livres absolument remarquables comme celui de le normal et le pathologique écrit sur la médecine a eu une conduite remarquable pendant la résistance il était un disciple de Gaston Bachelard et il a également on verra été le maître de thèse le directeur de thèse de Michel Foucault bien Canguilhem donc la biologie contemporaine vu d'une certaine manière est en quelque façon une philosophie de la vie on élargit très grand l'expérience l'expérience du vivant ne se résume plus à la santé et à la maladie au sens strictement et trop facilement sans doute physiologique ou organique il s'étend désormais et même prioritairement à la théorie et à la pratique de la connaissance donc Canguilhem c'était une vision très élargie de la philosophie et de l'approche médicale et qui a véritablement constitué une école de pensée en France dans les années qui suivira et en particulier François Dagonet qui a eu un parcours de formation allant du certificat d'études il est passé presque carrément directement à la régression de philosophie en 1949 qui a passé près de dix ans plus tard son doctorant en médecine était très influencé à la fois par Gaston Bachelard et Georges Ganguilhem et puis Michel Foucault tout le monde le connaît il a critiqué les normes sociales et les mécanismes de pouvoir au travers de la médecine et je dirais ce que Foucault a apporté pratiquement à la médecine c'est sa critique de l'enfermement des aliénés et après lui on ne pouvait plus traiter des psychopathes des malades mentaux comme on a pu le faire depuis des siècles depuis les hospices généraux jusqu'à cette époque du XXe siècle Foucault n'était pas médecin lui-même mais il a beaucoup intéressé à la médecine d'une part et il a travaillé comme psychologue à Sainte-Anne un autre philosophe également très intéressant et important c'est le mentor de notre actuel président de la république Emmanuel Macron c'est Paul Ricoeur qui disait plus connaître pour mieux comprendre ce qui doit être ne se conçoit que sur la base du savoir ce qui est et on lui doit surtout une distinction très claire entre morale et éthique quand on parle dans la conversation courante très souvent on mélange les deux et on parle indifféremment de morale et d'éthique ce qui n'est pas du tout la même chose la morale fait référence à des normes absolues universelles permanentes impératives inconditionnelles intangibles sur la base de principes alors que l'éthique est exactement à l'opposé elle est relative elle est particulière elle est en évolution permanente elle est normative mais pas impérative montrant comment on se conduit en conduisant à la sagesse et à une vie meilleure en termes de bien-être de bonheur de dignité et de raison donc je crois que cette définition est très riche pour nous permettre de comprendre ensuite ce qu'on sera amené à dire sur l'éthique et la bioéthique évolution de l'éthique c'est évident en fonction des pays en fonction des sociétés prenez l'exemple de l'euthanasie le suicide assisté qui est légal et autorisé en Suisse en Belgique et qui reste actuellement interdit en France avec les époques de l'histoire par l'avortement qui était un crime quelques dizaines d'années auparavant est devenu aujourd'hui un droit de la femme donc l'éthique défend en quelque sorte une qualité de la vie contre des principes qui étaient ceux du décalogue c'est-à-dire gravés dans la pierre avec les tables de la loi que Moïse était coltiné pour descendre vers son peuple alors il y a actuellement une inflation éthique alors que l'éthique n'est apparue que dans les années 60-70 en tant que telle le nombre de publications de la littérature consacrée à la bioéthique connaît une augmentation asymptotique 6000 titres disponibles à la Bioethics Research Library à Georgetown à Washington Cependant il ne faudrait pas réduire la philosophie en médecine à l'éthique ni même à la bioéthique et ne pas réduire la bioéthique à la seule médecine car elle institue un rapport entre philosophie et sciences humaines et sociales de façon plus générale et pas seulement la médecine Alors la bioéthique donc c'est un fait de société Michel Onfray lui préfère parler de biopolitique plutôt que de bioéthique Je lui laisse la responsabilité de son appréciation L'apparition de la bioéthique est contemporaine des révolutions sociales et de la revendication à l'autonomie de la personne à la libre disposition de son corps c'est à dire la liberté de donner la vie c'est à dire de consentir à un traitement c'est à dire de choisir sa mort Mais la bioéthique semble devenir presque plus normative que la morale paradoxalement avec la promulgation de lois de bioéthique qui requiert heureusement une interprétation individuelle On a trois lois bioéthiques en France il y en aura probablement une quatrième en 2018 et quand on considère loi comme la loi Leonetti par exemple on s'aperçoit qu'elle ne règle pas les problèmes de façon automatique d'ailleurs il n'y a aucun texte juridique qui permet de trancher définitivement il faut toujours interpréter et en tant que médiateur très souvent on est confronté à des interprétations diamétralement opposées des familles vis-à-vis de situations notamment en fin de vie où les uns requièrent l'acharnement thérapeutique les autres pas d'acharnement et la cessation des traitements futiles Passons à la psychologie également qui est une branche de la philosophie mais aussi une qualité indispensable pour les médecins et les soignants Certains soignants ont spontanément une bonne compréhension du ressenti du comportement de leurs patients D'autres au contraire ont incapacité à communiquer le patient avec le patient et avec ses proches C'est vrai que là encore c'est mon pain quotidien en tant que médiateur Chaque médecin réagit avec sa propre personnalité étant plus ou moins agressif optimiste pessimiste indifférent ou empathique et c'est ce qui fait un peu le charme de la médecine c'est qu'il n'y a pas de cas de figure pareil Un exemple de la psychologie doit s'appliquer en médecine c'est devant la mort et devant le deuil les bébés proches la famille notamment a besoin de se résigner et le médecin doit comprendre cela et les aider à faire leur deuil Le processus de deuil a été largement étudié par Freud et les psychanalystes et c'est un processus qui peut être long difficile et même dans certains cas pathologique et se poursuivre sur des années La psychologie est essentielle pour comprendre des attitudes qui peuvent sembler incompréhensibles Par exemple un sentiment non extériorisé de culpabilité des proches peut se transformer en agressivité à l'encontre des soignants Là encore c'est quelque chose de très fréquent et qui ne semble pas évident à première vue Alors santé et maladie sont-elles des questions philosophiques c'est-à-dire qu'est-ce que la santé qu'est-ce que la maladie Eh bien il y a des conceptions philosophiques de la santé et il y a des conceptions occidentales et on verra qu'il y a des conceptions orientales orientales Dans les conceptions occidentales il y a une conception passive qui est l'absence de maladie et c'est la phrase traditionnelle de le riche disant que la vie dans le silence des organes la santé c'est la vie dans le silence des organes C'est parfaitement faux puisque chacun sait que le cancer se développe très souvent au début en l'absence de toute douleur ce qui fait qu'il est découvert souvent à un stade trop tardif Autre conception une conception dynamique c'est la victoire sur la maladie et là on fait appel à Nietzsche qui dit ce qui ne me tue pas me rend plus fort là c'est partiellement vrai si on fait allusion à l'immunité à qui c'est vrai en revanche si vous avez un accident de la circulation le handicap que vous avez après ne vous rend pas forcément plus fort Alors il y a une conception uniciste également qui est santé et maladie sont deux manifestations du même pouvoir normatif de la vie c'est Michel Morange qui dit ça et une vision unifiée de la santé et de la maladie de l'individu qui a été prônée par Georges Canguilène Il y a encore une conception qui est la conception socio-économique qui est la conception prônée par l'OMS qui est le bien-être du patient dans son environnement c'est un bien mais c'est un peu vague et remettre le malade au centre de la médecine ça c'est une beaucoup beaucoup plus importante ce qu'on appelle le Passion Centered Care c'est à dire remettre véritablement le malade au centre des préoccupations du malade et au centre de ses soins Alors les conceptions orientales c'est plus simple ça part des deux lois essentielles de l'unique principe universel et ces deux lois sont chaque chose qui a un début à une fin et chaque chose à son contraire le ying le yang et donc dans cette conception orientale la santé est un équilibre harmonieux des forces vitales et la maladie la rupture de l'équilibre chez nos collègues anglo-saxons il y a deux mots pour dire maladie il y a disease et illness et c'est pas du tout la même chose disease c'est une pathologie alors qu'il naisse c'est un état disease un cas il naisse un patient disease c'est une conception théorique il naisse c'est la pratique disease scientifique il naisse humain disease une approche normative il naisse une approche naturaliste et la conséquence de cette différence au niveau du traitement d'un côté on parlera de cure et de l'autre côté on parlera de care ce concept de care qui a fait florès c'est une nouvelle philosophie peut-on dire qui est née aux USA autour de 1980 et qui s'est créée en réaction contre un ultra-libéralisme tendant à considérer le patient comme un cas une chose ou un problème c'est-à-dire l'homo-patience le care c'est l'empathie en action le care est une éthique ancrée simultanément dans la capacité à la réception à la relation et à la réponse et le problème c'est qu'un certain nombre de politiques se sont emparés de cela et se gargarisent avec le care et de ce fait le dénaturent complètement et je crois qu'il faut dire comme Alvin Feinstein ce n'est pas en étant moins scientifique que l'on sera plus humain mais en étant davantage et différemment scientifique alors le problème se pose en pratique comment former les médecins à plus d'humanité les étudiants en médecine doivent acquérir une compréhension philosophique et raisonner des choses dit Claude Bernard Le contact humain ne peut pas être enseigné ni appris comme la physiologie du système neuro-égetatif du Georges Canguilhem et un livre qui est paru il y a quelques semaines La guerre des intelligences de Laurent Alexandre nous dit si vous voulez faire former pour l'avenir des bons médecins qui seront confrontés à l'envahissement de l'intelligence artificielle faites leur lire trois bouquins chaque mois je crois que c'est effectivement la solution pour que on garde de l'humanité aux médecins et les humanités médicales c'est un large champ qui inclut non seulement la littérature la philosophie l'éthique l'histoire les religions mais également les sciences sociales anthropologie psychologie sociologie l'art la littérature le théâtre le cinéma les arts visuels et on se sent la réflexion de Laurent Alexandre tout à fait pertinente former les gens à davantage d'humanité pour pouvoir continuer à être médecin alors ces propositions ont fait l'objet de recommandation en France c'est pas d'aujourd'hui c'est 19 octobre 1993 mais actuellement mais actuellement dans l'examen national classant qui permet l'accès aux spécialités sur des centaines de questions il y en a 5 qui peuvent avoir plus ou moins trait à ces humanités médicales donc c'est probablement pas comme ça qu'on va véritablement pouvoir former les médecins à plus d'humanité une question qui se pose également quelles sont les limites de la vie et donc quelles sont les définitions de l'être humain si on part au début de la vie est-ce que c'est au moment de la fertilisation peu probable de la nidation au moment de l'acquisition du système nerveux c'est-à-dire quand l'enfant peut-on dire à ce moment-là va acquérir conscience et qu'il sera capable de communication en fin de vie c'est l'arrêt des fonctions vitales ou maintenu par la réanimation la mort cérébrale la perte irréversible encore de la conscience et de la communication donc ce qui définit en quelque sorte l'être humain c'est sa capacité à être conscient et à communiquer alors je vais maintenant faire une autre approche avec quelques philosophes contemporains ou un peu plus anciens qui apportent justement matière à ce dialogue de la philosophie et de la médecine on parlera du Jan Jens pour la psychologie en tant que science humaine la psychanalyse avec Freud les neurosciences et le cerveau avec Jean-Pierre Changeux psychologie et neurones réunis Antonio Damasio et la biologie et la biologie de la conscience avec Gérald Edelman donc William James c'est un psychologue américain qui a introduit la psychologie fonctionnelle du moi et il est fondateur du pragmatisme et de la philosophie analytique qui a été en quelque sorte précurseur de la phénoménologie il a écrit un gros livre qui s'appelle principe de psychologie et il a une conception pluraliste c'est à dire qui dépasse le monisme et le dualisme en disant nous ne pouvons pas penser indépendamment de notre corps ce qui n'applique nullement dans son esprit le matérialisme car il croit une vie spirituelle l'inconscient donne son énergie à la conscience sans être certain qu'il soit la source il parle de courant de conscience et là on a une amorce qui nous fait dériver vers Freud où ce n'est plus le courant de conscience mais c'est carrément le subconscient qui est mis en avant lui c'est un médecin viennois qui a été influencé par Charcot et qui a introduit en médecine les concepts d'inconscient de rêve de névrose alors il intègre les données initiales de la neurobiologie qu'il connaissait déjà à cette époque pour créer une psychologie scientifique et beaucoup de philosophes du 20ème siècle ont été très impressionnés et très imprégnés des apports de la psychanalyse que ce soit Sartre Deleuze Derrida René Gérard en médecine il y a eu des retombées autres que la psychanalyse c'est la psychosomatique c'est les groupes Balint mais il y a des gens qui restent totalement allergiques à Freud c'est Karl Popper et surtout Michel Onfray qui écrit un gros livre pour dire ce qu'il en pensait alors Jean-Pierre Changeux avec son livre que vous voyez figuré ici l'homme neuronal était surtout le scientifique mais non dénué de réflexion philosophique donc en neurosciences on sait que le cerveau de l'homme se compose de milliards de neurones qui sont réunis par des centaines de milliards de synapses réalisant un immense réseau dans lequel circulent des impulsions intégralement descriptibles en termes moléculaires ou physico-chimiques faisant que tout comportement s'explique par la mobilisation interne d'un ensemble topologiquement défini de cellules nerveuses mais malgré cette précision que l'on connaît maintenant sur les structures neuronales sur leur fonctionnement intime et bien on ne peut pas tout expliquer mais Jean-Pierre Jeanjeu dit dans un monde où la connaissance scientifique est soumise un peu plus chaque jour à la question dans le sens à la torture des fondamentalistes obscurantistes on oublie que la recherche des vérités objectifs moteur de la science est la voie obligée d'un authentique humanisme donc il n'est pas le scientifique pur et dur désincarné c'est quelqu'un qui est également un grand humaniste alors un livre je vous recommande si vous le souhaitez c'est l'erreur de Descartes d'Antonio Damasio qui est extrêmement intéressant et apporte beaucoup il a bien entendu enterré complètement la conception dualiste cartésienne qui consistait à séparer une approche biologique et médicale sur la physiologie et la pathologie du corps et l'esprit mis de côté pour être surtout pris en compte par la philosophie et la religion même lorsqu'il est devenu une discipline spécifique la psychologie psychologie qui n'a été reconnue en médecine que finalement assez récemment Gérard Delman va encore plus loin c'est un prix Nobel en 1972 qui travaillait en Californie et qui a écrit un livre qui a été traduit en français la biologie de la conscience en 2008 chez Odile Jacob et ce qu'il dit de cela parce qu'il va plus loin encore que Damasio je pense c'est la mise au point d'une nouvelle vision scientifique de l'esprit fondée sur la biologie pour aider la philosophie à prendre un nouveau départ dans la vie la philosophie a besoin d'un nouveau souffle que peuvent lui apporter les neurosciences le fait que l'origine de la conscience soit d'ordre matériel n'empêche pas d'avoir une vision riche de l'esprit qui possède une liberté infinie chacun de nous est un individu unique et important nous sommes profondément inscrits à la fois dans la matière du monde et celle de l'esprit je pense que ces phrases sont de très grande profondeur et éclairent bien cette jonction qui peut s'opérer entre une neurobiologie qui devient de plus en plus complexe de plus en plus mieux connue mais je dirais la conscience auquel on aborde par ce biais et là on est venu de l'antiquité on va aller plus loin on va aller jusqu'au transhumanisme dans les années 2030 nous allons grâce à l'hybridation de nos cerveaux avec des nanocomposants électroniques disposés d'un pouvoir démiurgique vous le croyez ou vous le croyez pas mais aujourd'hui c'est déjà demain c'est un livre que j'avais écrit il y a deux ans ou trois ans montrant que et bien tout ça est déjà à l'oeuvre actuellement avec les NBIC nanotechnologie biotechnologie l'informatique les sciences cognitives et puis l'application pratique avec des firmes GAFAM aux Etats-Unis comme vous les voyez là Google Apple etc et en Chine les Baxt Baidu Alibaba Tencent Xiaomi qui sont en train et largement déjà d'envahir la planète et d'asseoir leur puissance au point qu'on peut se demander si l'avenir c'est pas eux qui vont le faire on revient à notre technique à Epsuke initial avec le transhumanisme technique il a déjà commencé à transformer la médecine et cela ne fait que commencer le big data médical il existe déjà mais il va se développer de façon infinie la télémédecine l'intelligence artificielle la robotisation les nanotechnologies l'ingénierie génétique et l'ingénierie du vivant tout ça existe déjà mais va connaître un développement incroyable dans les années qui viennent Psyche c'est ce dont la médecine aura besoin pour survivre c'est à dire maîtriser la techné penser l'homme et humaniser la relation médecin malade car le transhumanisme qu'il nous est vendu par les gens de la Silicon Valley notamment c'est un humanisme déshumanisé c'est un symptôme du désinfection pour l'humanité telle qu'elle est dont on n'attend pas une évolution vers l'amélioration mais une aspiration à une rupture qui s'obtiendrait grâce aux sciences et aux technologies avec le clonage la robotisation la génétique la mise en place de micro-ordinateurs au niveau cérébral directement pour augmenter les capacités cognitives humaines c'est le refus de la nature humaine de la souffrance de la maladie du vieillissement de la mort ça ne devrait plus exister l'intelligence artificielle permettra de se débarrasser de la biologie des contingences corporelles et de la philosophie vous remarquez quand même le danger que ça peut représenter donc il faut quand même en tenir compte l'intelligence artificielle elle est là et elle arrive donc il faut changer les paradigmes de l'éducation le schéma présentiel actuel s'avérera contre-productif il va falloir développer des éducations des formes d'éducation personnalisées à partir des nouvelles technologies de l'information il faudra que les cours soient paramétrés de telle façon qu'ils s'adaptent aux individus et donc qu'il puisse y avoir une large part faite à l'apprentissage et la simulation et actuellement dans toutes les facultés de médecine il y a des centres de simulation qui fonctionnent pour apprendre le métier disparition de certains modes d'exercice par exemple la radiologie les machines feront aussi bien que les manipulateurs pour faire des IRM des scanners et autres choses qui vont apparaître et puis elle rend à emmagasiner tellement d'images qu'elle sera plus performante que le meilleur des radiologues pour les interpréter même chose la chirurgie robotisée est déjà plus performante que le chirurgien lambda donc il faut s'attendre à ce que des pans entiers de la médecine je ne dis pas disparaissent mais qu'ils soient pris par d'autres les robots et donc il faut que les étudiants en médecine sachent dès à présent qu'ils s'engagent dans le métier et qu'ils seront opérationnels vers 2030 mais qu'il faut qu'ils choisissent bien et en fonction de ça personnalisation personnalisation des thérapeutiques exemple c'est de pouvoir traiter un cancer de façon adaptée à chacune de leurs milliers de caractéristiques qui peuvent être prises en compte par l'informatique et qui peuvent de ce fait déboucher sur des traitements parfaitement ciblés et même en utilisant les nano-vecteurs de pouvoir être amené au niveau même des cellules des noyaux des cellules alors est-ce que la vie sera plus médicale au début on a l'ingénierie génétique avec les techniques de fécondation artificielle la procréation médicalement assistée l'avortement sélection génétique modification des gènes supprimer handicap par exemple la trisomie 21 dès à présent plus de 80% des cas dépistés et unitéraux font l'objet d'un avortement thérapeutique blocage du vieillissement manipulation de la télomérase c'est-à-dire de l'extrémité de nos chromosomes qui sont impliqués dans le vieillissement en fin de vie il faudra donc qu'on ait des réflexions sur les soins palliatifs versus suicides assistés sur l'acharnement des raisonnables versus l'euthanasie et puis dans l'intervalle il faudra quand même qu'on revoie nos positions concernant santé maladie vieillesse dépendance handicap grave l'ingénierie génétique pour rappel simplement c'est le rôle qu'ont eu nos prix Nobel François Jacob à la suite des travaux de Watson et Crick sur l'ADN et on dispose actuellement d'une véritable ingénierie génétique qui est capable de faire plus que ce qui est autorisé et ce qui fait qu'on voit régulièrement des dérapages survenir dans différents pays où la bioéthique est moins contraignante que dans tout le pays alors quel est le futur de la philosophie en médecine alors Speaker dit voilà plusieurs hypothèses parviendra assez vite à son terme sera transformé en bioéthique sera subdivisé en philosophie de la médecine et bioéthique fera l'objet de lois on le fait déjà sera remplacé par une préoccupation ultérieure de la technologie médicale et des sciences biologiques s'identifiera au projet de sociologie médicale et d'anthropologie reflètera une combinaison des six propositions préalables alors pourquoi un médecin doit-il être aussi philosophe et bien la médecine est un métier tragique on est confronté au pire en permanence parce que la médecine est un métier éthique son objet est un sujet la médecine est un métier solitaire solitaire pardon chacun est responsable de ses actes parce que la médecine est un métier en sursis on risque une dépossession de la science et de la technologie par l'intelligence artificielle et par les NBIC donc la médecine a besoin de la philosophie du fait essentiel qu'elle concerne les êtres humains la vie et la mort sont deux problèmes ontologiques qui relèvent d'une réflexion philosophique autant que d'une explication scientifique la médecine science de l'homme corps et esprit ne peut que résulter de l'union étroite de la science technée et de la pensée psychée l'acte médical est un subtil mélange d'application de connaissances scientifiques de capacités relationnelles et d'humanisme ne considérez que l'aspect scientifique de la médecine reviendrait à la faire disparaître à très court terme voilà je vous remercie de votre attention et je suis ouvert merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501